... Je suis ici à Taoub Moudaï, au nom du chef de l'Etat, le président Makissal, accompagné d'une forte délégation à la tête de laquelle le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, accompagné du gouverneur, du préfet, du sous-préfet. Et on a trouvé ici Mme le maire de la commune de Ndiafad. Et les notabilités. Au nom du chef de l'Etat, pour présenter les condoléances à la famille de Mariba. Mariba que nous avons perdu le samedi 5 septembre 2020, alors qu'il tentait de sauver de la furie d'Euzo un de ses compatriotes de communes et de villages. Il a perdu la vie dans des conditions difficiles mais aussi dans des conditions héroïques. Nous sommes venus donc partager la douleur de la famille au nom du chef de l'Etat, au nom de toute la nation sénégalaise, présenter les condoléances à sa famille, leur témoigner de notre solidarité, de notre soutien, mais en même temps prier pour le repos de l'âme de Mariba. Et en même temps leur expliquer qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, les pluies d'Ulviennes qui se sont abattues ici le samedi 5 sont des pluies qui, de mémoire des habitants d'ici, n'ont jamais eu lieu dans cette localité. Et je me rends compte aussi que les actions qui ont été entreprises par le gouverneur, les autorités administratives, la brigade nationale des apports-pompiers, ces actions ont produit des résultats. Parce qu'ils nous expliquent qu'ici, c'était rempli d'eau. Aujourd'hui, nous sommes là, debout, en train de faire un point de presse, à Rokkine, il n'y a plus d'eau. Ce qui veut dire que dans les coins les plus reculés du Sénégal, les actions de l'Etat pour faire partir l'eau, ces actions-là ont produit des résultats. Non, en fait, le pont n'est pas mauvais. Parce que le pont a été construit et depuis lors, le pont laisse passer l'eau. C'est qu'on a eu une quantité d'eau exceptionnelle qui fait que, cette quantité d'eau a fait que l'eau a débordé le pont pour passer sur les côtés. Et a pratiquement submergé, c'est un ouvrage de franchissement en réalité, c'est une buse, c'est une grande buse. L'eau a débordé la buse et puis il y avait une charrette qui tentait de passer, qui était en difficulté. Mariba est venu pour sauver, mais il y avait la furie des eaux qui l'a emportée.